Aujourd'hui dans le domaine de la méthanisation et du biogaz, trois profils sont vraiment difficiles à trouver. Tout d'abord ingénieur procédé de biogaz, responsable d'exploitation de sites de méthanisation, mais aussi des techniciens maintenance. Aujourd'hui un ingénieur procédé va être quelqu'un qui va travailler dans le bureau d'études chez un développeur ou un constructeur, donc un profil ingénieur. Ensuite un responsable d'exploitation, c'est quelqu'un qui va être dans la réalisation, au quotidien de l'exploitation et donc de produire de l'électricité ou du gaz. Et enfin le technicien maintenance, c'est un métier très important aujourd'hui car on est sur la maintenance des unités sur la France entière. Les profils recherchés sont à 70% des ingénieurs, donc ingénieurs généralistes, ou spécialistes. Et ensuite, sur les profils de techniciens, on est sur des profils Bac plus 2, Bac plus 3, des IUT en maintenance, donc qui ont vraiment une grande importance pour les prochaines décennies car aujourd'hui on aura besoin de ces métiers-là, il faut les faire connaître. Aujourd'hui on va être sur des formations qui sont en train de se créer, il n'y en a pas énormément, qui permettent d'avoir une spécialisation sur du 6 mois ou 12 mois pour avoir un vernis sur le biogaz et la métallisation. Mais aujourd'hui on peut faire des passerelles entre des métiers par exemple du traitement de l'eau pour aller vers la métallisation, voire même de plutôt d'énergie conventionnelle et thermique, où on peut faire des passerelles d'ingénieurs.